Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle story time. Je devais normalement vous faire une face cam, mais je n'ai pas eu le temps de préparer mon sujet, donc je vais la traiter, je pense, ce week-end et je vous la posterai lundi. En tout cas, je vais essayer. Aujourd'hui, je voulais vous parler principalement de ma situation professionnelle. Comme je vous l'avais dit, je suis assistante maternelle et en fait, j'ai récemment retrouvé un contrat puisque j'ai été en arrêt de travail à cause de mes mains là jusqu'au 1er mars et donc depuis le 1er mars, j'ai repris mes recherches et j'ai trouvé donc un contrat, un beau contrat quand même sur des horaires qui me conviennent plutôt bien. Une petite fille qui a l'air d'avoir du caractère, mais je pense que j'en ai plus qu'elle, donc ça devrait se gérer. Maintenant, le métier d'assistante maternelle, c'est un métier que j'aime beaucoup. Ce n'est pas la passion de ma vie, mais à partir du moment où on aime les enfants, on peut être assistante maternelle et personnellement, j'aime les enfants. Vous vous en doutez bien puisque j'en ai moi-même 5. Et c'est vrai qu'il y avait un projet d'ouverture de mames sur ma commune qui m'intéressait pas mal, donc je m'étais dit, ok, je vais continuer là-dedans. Mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis que travailler avec des enfants, oui, avec grand plaisir, mais du coup, plutôt en mames. Chez moi, ça me... Je ne vais pas dire que je n'aime pas ça, mais parce que ça ne change pas le métier en lui-même. On profite des enfants, on fait plein de choses avec eux, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que ça retourne pas mal la maison quand même. Donc, du coup, je remettais un petit peu ce projet en question ces derniers temps. Et puis, ce matin, donc mon nouveau contrat, là, il doit démarrer normalement mercredi. Mais je vais devoir contacter la maman puisque ce matin m'est arrivée une nouvelle que je n'attendais pas. C'est-à-dire que, avec Anaïs, nous avons pris conscience qu'en fait, elle ne va pas pouvoir aller à l'école pour son bébé coiffure. Si on reste habité ici, tout bêtement. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais notre commune est la seule commune des alentours. Donc, à savoir que tous les petits villages, qui sont même plus petits que notre commune, bénéficient des transports de ligne. Les bus de ligne, ils appellent ça. C'est-à-dire les bus qui vont dans les centres-villes, à la gare, etc. Enfin, qui passent toute la journée et qui nous emmènent où on veut. Eh bien, nous, on n'en a pas. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Du coup, on a appelé partout pour savoir si elle pourrait utiliser les bus scolaires. On nous a confirmé, effectivement, qu'elle pourra utiliser les bus scolaires. Sauf que, moi, j'avais omis un détail. C'est qu'Anaïs, effectivement, elle va retourner à l'école, mais pas que. Puisque, là, elle passe son CAP coiffure au mois de juin. Et que, du coup, elle va rentrer en BP coiffure à la rentrée. Donc, elle sera toujours en apprent... Enfin, elle sera toujours... Elle n'y est pas actuellement. Elle est en école de coiffure. Mais là, elle va partir en apprentissage. Donc, elle sera moitié... Enfin, moitié, non. Une semaine par mois en école et trois semaines par mois en entreprise. Ça veut dire qu'une semaine par mois, elle aura des horaires scolaires. Donc, les bus scolaires, ça peut coller. En revanche, tous les jours où elle va bosser en salon, concrètement, le soir, elle n'aura pas de bus pour rentrer. Donc, c'est très contraignant parce que Cholet, c'est quand même à 20 bonnes minutes de chez moi. Moi, je ne vais pas pouvoir aller la chercher tous les soirs. Ça ne va pas être possible. Déjà, d'un point de vue carburant, ça va être une catastrophe. Et puis, à l'heure où ça va tomber, ça va tomber pile à l'heure du repas pour coucher les enfants et tout le soir. Enfin, ça va être l'horreur, quoi. Donc, ce matin, en fait, grosse prise de conscience. Du coup, en discutant avec Anaïs, j'ai réalisé qu'il fallait qu'on déménage. Encore une fois. On n'arrête pas de déménager. C'est vrai que moi, j'ai la bougeotte habituellement, mais là, concrètement, j'avoue que je n'avais pas spécialement envie de repartir d'ici. La maison, elle est grande. On est bien dedans, même si elle est très, très moche. J'avais prévu de faire des améliorations, de me réapproprier la déco, etc. Du coup, je ne vais rien faire, en fait. Je ferai ça dans mon prochain logement. Donc, je pense que nous allons nous retrouver en appartement, très certainement en cité. Ce qui n'est absolument pas ce que je souhaitais pour mes enfants, mais malheureusement, nous n'allons pas avoir le choix. Si nous voulons être logés sur Cholet, il va falloir qu'on prenne ce qu'on nous donne. Parce que, voilà, Cholet, c'est quand même une ville relativement grande. Ce n'est pas aussi grand qu'Angers, mais quand même. Du coup, les demandes de logement, il y a une liste d'attente qui est très longue. Moi, j'ai appelé l'organisme de logement ce matin qui dispose du plus gros patrimoine sur Cholet. Et clairement, la dame, elle était quand même assez objective. Et elle avait l'air assez positive aussi à me dire que, bon, effectivement, elle ne va pas me trouver un appartement demain. mais il est possible que j'en ai un avant le mois de septembre. Donc, à partir de là, ça me va. Donc, ça, c'était la nouvelle d'aujourd'hui. Donc, j'ai déposé un dossier. Maintenant, nous attendons de savoir quand nous allons changer de logement. Donc, ça veut dire repartir en appartement. En soit, ça ne me dérange pas spécialement. Mais il va falloir que j'entraîne mes enfants à ne pas courir. Parce que, forcément, nous aurons des voisins en dessous, j'imagine bien. Et donc, ils vont devoir reprendre les habitudes de l'appartement. Donc, ça va être un travail en amont, avant le déménagement, d'apprendre à mes enfants à se calmer un petit peu. Parce que, moi, je n'aime pas être dérangée par les voisins. Donc, je ne tiens pas à les déranger moi-même. Voilà. Deuxième point que je souhaitais aborder dans cette story time, c'est mon changement professionnel. J'en ai parlé dans ma dernière story time que j'avais décidé de devenir influenceuse. Alors, ça ne va pas être ma seule activité, évidemment, parce que ça ne va pas être rentable au début. On ne devient pas influenceuse du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se prépare grandement en amont. Et c'est ce que je fais actuellement, puisque j'ai commencé depuis une semaine la formation Instapreneur Pro. Donc, je vais en faire un petit peu de pub parce que je trouve vraiment qu'elle vaut la peine. Donc, c'est une formation qui n'est pas spécialement dédiée aux influenceurs. Elle est dédiée, en fait, à toutes les personnes qui souhaitent utiliser Instagram pour développer une activité. Donc, si vous avez une boutique en ligne sur Instagram, cette formation, elle est tout à fait adaptée pour accompagner votre projet. Alors, évidemment, ce n'est pas une formation gratuite. Vous aurez les tarifs sur le site Internet. Vous avez juste à taper dans Google Instapreneur Pro. Vous allez tomber sur la page d'information où tout est expliqué. Il y a les tarifs. Il y a un tarif spécial petit budget. Donc, moi, j'ai bénéficié avec une réduction supplémentaire parce que j'ai assisté à la conférence. Mais déjà, le prix de base est quand même vraiment intéressant. Après, moi, je trouve, depuis que je l'ai commencé, que cette formation, elle m'apporte énormément. Et je suis d'autant plus contente que j'ai discuté avec une amie dernièrement. Oui, oui, Sophie, tu vas te reconnaître. Qui m'a fait remarquer que mon compte Instagram avait évolué. Donc, ça m'a fait très plaisir qu'elle le remarque parce que c'est vrai que je tatillonne encore un peu. Je ne suis pas encore super à l'aise. Mais notamment avec les photos, je suis une brêle en photo. C'est un truc de malade. Mais justement, là, le module que j'entame cette semaine, c'est sur la photo. Donc, la prise de vue, la retouche et tout ce qui va avec, faire vivre ses photos, etc. Enfin, bref. Donc, là, ça va être mon module de mes deux prochaines semaines, je pense, parce qu'à mon avis, je vais le regarder plus d'une fois. En fait, tous les modules sont présentés sous forme de vidéo ou sous PDF. Donc, c'est vraiment comme vous le voulez. Je crois qu'il y a même juste un fichier audio, il me semble. Moi, effectivement, j'utilise le fichier vidéo parce que je trouve ça plus sympa. En gros, elle utilise le fichier PDF, mais c'est elle qui explique en vidéo. Voilà. Quand je dis elle, je parle de Capucine Goalard qui est l'auteur de cette formation. Donc, avec son mari, François, ils ont tous les deux mis en place cette formation et franchement, elle est juste au top. Donc, il y a cette formation qui est disponible sur une plateforme Internet où, effectivement, on s'inscrit. Une fois qu'on est inscrit, on a un accès, en fait, à la plateforme. Donc, on crée un compte. Et à partir du moment où on a créé notre compte, c'est validé automatiquement et donc, on peut accéder tout de suite à tous les modules. Donc, il y en a huit plus de bonus, il me semble. Et en fait, en parallèle, sur Facebook, il y a un groupe d'entraide. Donc ça, je trouve ça génial parce que, du coup, toutes les personnes qui sont inscrites à la formation sont aussi inscrites au groupe, enfin, s'ils le souhaitent en tout cas. Et du coup, tous les jours et toute la journée, on peut se poser des questions qu'Apucine répond personnellement en plus des autres membres du groupe. Du coup, on échange vraiment sur beaucoup de sujets. Alors, pour la plupart, ils sont clairement plus calés que moi. Mais du coup, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, j'avance, je me rends compte que j'avance et vraiment, ça me fait très plaisir. Donc, je suis très contente et c'est vrai que si je peux développer cette activité en surplus de mon agrément d'assistante maternelle, voire même d'un emploi, parce que si je pars à Cholet et que la maman avec qui je dois signer mercredi me dit que finalement, elle préfère ne pas signer avec moi parce que de peur que je déménage avant la fin. Parce qu'elle, elle me parle d'un contrat jusqu'à septembre pour l'instant. Mais sachant qu'elle travaille à Cholet, peut-être qu'elle acceptera qu'on continue quand même de travailler ensemble. Je vais voir avec elle. Mais voilà, c'était la... Je ne vais pas dire la bad news parce que pour nous, c'est une super news en fait. Mais pour elle, ça va être une mauvaise nouvelle. Donc, je ne veux pas tarder à lui en parler parce que si elle préfère changer d'assistante maternelle, du coup, je comprendrais tout à fait son choix. Maintenant, si elle me suit à Cholet, ce serait le top. Auquel cas, j'irai jusqu'à la fin de ce contrat et ensuite, je déciderai de reprendre une activité en dehors de chez moi, dans les bureaux principalement. C'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, en parallèle, je développerai mon activité d'influenceuse et en espérant qu'un jour, je quitterai mon emploi pour ne me consacrer qu'à ma carrière d'influenceuse. Donc, ça, c'est vraiment le but. Mais voilà, aujourd'hui, je vois mon nombre de followers monter de jour en jour. C'est juste un pur bonheur. Là, j'atteins bientôt les 200 abonnés puisque j'étais à 196 tout à l'heure. Du coup, ça fait super plaisir. Alors, j'ai effectivement papa de quatre enfants dont je suis abonnée au compte qui m'a partagé en fait en story. Et ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, on a un peu la même communauté. Et du coup, il y a plusieurs de ses followers qui sont venus s'abonner à ma page. Et du coup, mon petit challenge en ce moment puisque le dernier module que j'ai étudié, c'était sur fidéliser en fait la communauté et interagir avec eux. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en place là en ce moment. Donc, c'est vrai que le petit message de Sophie me disant que mon feed avait évolué, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment ce que je cherche. Donc, du coup, ça prouve que je ne travaille pas pour rien et que ce n'est pas inutile. Donc, maintenant, je vais améliorer mon contenu photo. Et puis après, ça devrait rouler. Donc, voilà, c'était les petites infos que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis vraiment très, 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 très contente de ce changement de situation. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même hâte que mes microbes s'en aillent même si je ne suis pas persuadée que ça va partir puisque mon médecin pense que c'est une allergie aux pollens et tous les trucs qui arrivent avec le beau temps. Donc, il suffit d'arriver à 40 ans pour se trouver des allergies. C'est génial. Mais, voilà, en attendant, j'ai un traitement antibiotique là pour 7 jours pour voir si, effectivement, c'est bien un rhume ou une rhino ou ce genre de choses ou si c'est vraiment allergique. Si le traitement antibiotique n'y fait rien, je dois retourner le voir pour mettre en place un traitement pour les allergies. En attendant, il a débouché mon oreille. Je suis très contente. Je n'ai plus de vertige. Et puis, j'entends à nouveau correctement puisque c'était très désagréable. En fait, c'est assez paradoxal. Mais j'avais l'oreille bouchée et j'entendais... Enfin, les cris de mes enfants me dérangeaient encore plus parce que ça faisait un son de résonance dans ma tête. C'était horrible. Donc, là, je suis bien contente que tout ça, ça soit fini. Donc, voilà. Les petites informations que je voulais partager avec vous cette... Enfin, je ne vais pas dire cette semaine, mais surtout aujourd'hui. Cette fin de semaine, je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que vous allez en profiter à fond. Je n'ai pas vraiment regardé le temps qu'il allait faire, mais même quand il ne fait pas beau, on peut quand même profiter du week-end. C'est le moment où on se repose. Donc, profitez à fond. Sur ce, je ne vous le répéterai jamais assez. Abonnez-vous, likez les posts, laissez des commentaires, partagez la chaîne. N'hésitez pas pour la faire connaître, voire même partagez mon compte Insta si vous-même vous êtes sur Instagram. Ça m'aidera beaucoup. Donc, le compte, c'est la même chose que la chaîne. C'est même de 5. Ça m'aidera. Donc, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.